C'est une ex-première dame souriante que les journalistes ont retrouvée à Bombay, deux jours après l'annonce de leur séparation par François Hollande. Valérie Trier-Veller était en Inde pour soutenir l'ONG Action contre la faim, un déplacement prévu de longue date. Elle s'est rendue dans un hôpital pour prématurer et dans un centre de malnutrition. C'est sa première sortie publique depuis la révélation de la liaison du président avec l'actrice Julie Gaillet. Des Français casqués en pleine lumière. Le duo électro Daft Punk a conquis cinq Grammy Awards aux Etats-Unis, une première pour des Français. Notamment le trophée du meilleur album et celui du meilleur enregistrement pour le tube Get Lucky qu'ils ont interprété avec Pharrell Williams, Stevie Wonder et surtout Nile Rodgers, le véritable pilier de l'album des Daft Punk. Pas d'inversion de la courbe du chômage à la fin 2013. François Hollande n'a pas réussi à tenir sa promesse, avec une hausse en décembre et même un nouveau record avec 3,3 millions de demandeurs d'emploi sans activité en métropole. Le président de la République en voyage en Turquie a reconnu qu'il avait échoué. L'opposition a de son côté fustigé cet échec. Le Parlement ukrainien va discuter de nouvelles concessions aux pro-européens dont une amnistie de manifestants. Le pouvoir a déjà lâché du lest mardi avec la démission du gouvernement et l'abrogation de lois répressives. Dans la rue, la tension est retombée d'un cran. La chef de la diplomatie européenne doit évoquer une issue politique de la crise avec le président Yanukovitch. Il menaçait de renoncer à reprendre Maury Ducro à cause de grèves sur certains sites, mais Arcol Industrie a finalement légèrement amélioré son offre. Spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté, Arcol Industrie prévoit de reprendre 2 200 salariés du transporteur de colis sur plus de 5 000. Les syndicats n'ont en revanche obtenu aucune avancée sur les indemnités versées aux salariés licenciés. Les deux adolescents candidat au djihad en garde à vue. Les policiers veulent comprendre comment ils en sont venus à se radicaliser. Les deux lycéens, âgés de 15 et 16 ans, étaient partis début janvier, tout seuls pour la Turquie, avec l'intention de combattre en Syrie dans les rangs des djihadistes. Ils sont rentrés en France l'un dimanche, l'autre lundi. La fin d'un cauchemar pour Franck Ribéry et Karim Benzema. Les deux footballeurs ont été relaxés dans l'affaire Zahia. Ils étaient accusés d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec l'escort girl alors qu'elle était mineure en 2008 et 2009, ce qu'ils ont toujours nié. Les médecins diminuent les sédatifs administrés à Michael Schumacher, qui est toujours plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Grenoble. L'ancien pilote de Formule 1 pourrait donc se réveiller progressivement, un mois après son accident de ski à Meribel. Le coma artificiel avait été déclenché pour réduire la pression dans la boîte crânienne du sportif, qui s'était violemment cogné la tête contre un rocher. Les désaccords européens entre François Hollande et David Cameron apparus au grand jour lors d'un sommet bilatéral en Angleterre. Pour le président français, la révision des traités de l'Union, voulue par Londres d'ici 2017, n'est pas une priorité. 2017, année où doit se tenir un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Par ailleurs, les deux pays veulent renforcer leur projet militaire commun, concernant notamment un drone de combat et un missile antinavire. Sous-titrage Société Radio-Canada